Le centre d'ailleurs présente bien mieux qu'ailleurs. Les Auverliens parlent au français. Avec l'irremplaçable Jean-Marc Milanvoix. Avec le merveilleux Franck Ratage. Avec le désépidant Philippe Mougelle. Et avec l'irrécupérable Schraze. La meilleure émission dans le Télé Radiotonique depuis la libération de Paris. Avec rien que des résistants. Nous y voilà donc pour la dernière émission de l'année 2014. L'émission de fin novembre. Ici au centre d'ailleurs. Avec comme d'habitude un public adorable. C'est bien sur Radio Arverne. Aujourd'hui Franck Ratage n'est pas là. Il est appelé à rencontrer des gens beaucoup plus importants que nous. Mais nous avons un invité de marque qui s'appelle Jacques Vialbessé. On va passer une heure avec lui. Une heure extraordinaire. Jacques Vialbessé. Bravo. Mesdames, Messieurs. Moi je dis il aurait quand même pu s'habiller propre. Comment ça que personne ne connaît ? Je suis très connu de ma grandcière. Par ici, par ici. Par ici personne encore. Il est très connu Jacques Vialbessé. C'est une erreur. Dans le monde de l'édition et dans bien d'autres mondes qu'on va explorer aujourd'hui. Alors Jacques d'abord. Tu es un vrai Auvergnat. Tu es né ici. Tu as vécu à Sébasa. Et puis un jour à 18-19 ans, tu es parti à Paris pour ne plus revenir. Si, l'an dernier, tu es revenu en Auvergne. Exactement. Raconte-nous ça. 44 ans de Paris. Paris, c'est le cinquième et le sixième arrondissement. En plus. Le reste n'existe pas. Chez les riches là. Chez les Auvergnats. C'est là qu'il y a toutes les brasseries parisiennes. qui sont tenues par des Auvergnats qui d'ailleurs sont en général de l'Aveyron. Mais bon. Ils se veulent Auvergnats quand même. Avec l'aligo qui présente. Avec l'aligo qui présente. J'ai une première question à poser à notre invité. 44 ans pour réaliser que Paris, ce n'est pas terrible et qu'on est bien mieux en Auvergne. Et notamment, je ne sais pas, dans les Combrailles ou Châtel-Guillon pour ne citer qu'une commune. C'est long quand même Jacques. Vous avez mis longtemps quand même à réaliser. Non mais je suis un peu comme Alexandre Vialat qui a passé toute sa vie à Paris dans le 13e arrondissement. Il a habité rue Thomas quand même à Clermont-Ferrand pendant 3 ou 4 ans. Oui mais il habitait surtout rue Tolbiac. C'est vrai. Et pendant plus de 40 ans, il a quand même envoyé toutes les semaines par le train à l'époque, la chronique d'un montagnard dans la montagne. C'est même comme ça que j'ai appris à lire. En lisant tous les samedis la chronique d'un montagnard d'Alexandre Vialat dans la montagne. qui se terminait, c'était prémonitoire sans doute à l'époque. Il commençait par l'éléphant est irréfutable et ça se terminait toujours par... Et c'est ainsi qu'Alain est grand. Bon. Ce qui ouvre effectivement quelques perspectives. Perspectives. C'était sa signature. Alors Jacques Vialbessé, romancier, poète, intellectuel. Intellectuel. C'est important. Déjà, j'ai pas compris ce qu'il a dit déjà. Franc-maçon. Trop compliqué. Franc-maçon, il le dit, il est fier de l'être. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il fait beaucoup de travaux sur la franc-maçonnerie. Il est disposé à en parler. C'est un pléonasme des travaux sur la franc-maçonnerie. Et donc voilà, ça fait partie des... Et également l'ésotérisme, la sorcellerie. Alors ça tombe bien parce qu'en Auvergne, on est un pays où il y a quand même beaucoup de sorcellerie encore. On ne sait même pas d'ailleurs la différence entre un rebouteux, un guérisseur et un sorcier. Tu les connais, les différences ? Mais on est en train de redécouvrir le savoir des rebouteux. Moi qui lis toujours Gaspard des Montagnes, livre de chevet s'il en est, que je lis depuis 50 ans et plus, c'est bourré de rebouteux là-dedans. Ils soignent les vaches en même temps que les humains et de la même façon. Et ça marche très bien en plus. Des fois, on les confond aussi. Les humains et les vaches ? Oui, des fois, ça fait rien. On en a quelques-uns par ici. Mais ça tombe bien parce qu'ici au centre d'ailleurs, on est au cœur du parc Livre-Ardois-Forêt. Et toi qui es un amoureux de Gaspard des Montagnes, d'Henri Pourat et tout, tu te sens bien là ? Ah oui, tout à fait. Là, tu es loin de Paris et tu respires la bonne aire. C'est mes paysages. Moi, je suis un peu prêt. Par contre, je sens encore des odeurs de métro. Et ici, on a un rebouteux quand même dans le village. C'est vrai ? C'est vrai. Il ne faut pas dire son nom parce que des fois, il en tue deux, trois. Mais il est assez un bon gars. Qu'est-ce qu'il soigne ? Il soigne tout. Les gens, les bœufs. Et des fois, on les confond. En parlant de soigner, je fais une petite digression. Je vais signaler... Alors, je pense que là, on bat le record de la connerie mondiale. Là, je crois qu'on ne fera pas beaucoup mieux. J'ai trouvé ce matin une info qui m'a absolument passionné. En Afghanistan, les talibans viennent de tuer, donc depuis le début de l'année, une soixantaine de personnes, des médecins et des infirmières principalement, parce que ces gens-là sont chargés de faire de la vaccination. Et notamment, ils font la vaccination contre la polio. Et les talibans pensent que dans le vaccin, il y a des extraits qui viendraient de tissus, de porcs, de cochons. Et donc, ils trouvent ça pas bien. Donc, la solution évidente, claire et nette, on tue le médecin, on tue l'infirmière. Comme ça, le problème s'arrête tout de suite. Voilà. Donc, pour le championnat 2014 de la connerie, numéro 1... Mais ils sont bons, les talibans. Un certain nombre de talibans afghans. J'avais dit tout à l'heure quelque chose à une copine qui a un lien, mais vraiment, elle n'est pas là. Et en fait, si ça se passe comme chez les musulmans, comme chez les chrétiens, et si Dieu a fabriqué les talibans à son image, je comprends qu'ils n'aient pas envie qu'on le représente. Oui, je vais l'emmener chez moi. On vient de perdre quelques auditeurs. Je vais l'emmener chez moi, celle-là, elle n'est pas facile, effectivement. Mais tu as tort, Philippe. Elle est bien, hein ? Il est très connu que la polio est un complot des Illuminati. Sûrement. Je ne demande qu'à le... Il y avait deux trucs que tu n'as pas compris, Philippe. Oui, effectivement. Alors, justement, tu as... Elle va être longue, cette émission. Tu parles des Illuminati, du complot, c'est quelque chose... Sur quoi tu travailles ? Tu as travaillé les francs-maçons, tout ça, c'est un vaste complot. Mais bien sûr, évidemment que c'est un complot. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Qu'est-ce que nous voulons ? Qui ? Ouh là, ceux-là, là. Les Illuminati, les francs-maçons, les... Tous ces comploteurs, là. Tous ces comploteurs. Bon, on peut être sérieux... Oui, oui. Deux minutes ? Oui, oui, oui. Deux minutes, oui. Deux minutes. Même plus. Les francs-maçons, il y a... En 1723, ont décidé d'améliorer l'homme et la société. C'est vous dire si ces gens-là sont des rêveurs. Donc, ça fait à peu près 300 ans qu'en dehors de tous les complots, ils essaient, comme ils peuvent, d'améliorer l'homme et la société. Le problème, c'est qu'ils le font de façon... Je vais chercher ce qui s'est passé en 1723, parce que je ne vois pas pourquoi. Pourquoi 1723 ? Non, non, mais je... Oui, mais pourquoi ? Mais je peux te le dire, Philippe. La maçonnerie, elle naît en 1721 en Angleterre. C'est une idée d'anglais. Parce que l'Angleterre, à cette époque, vient de vivre 100 ans de guerre de religion. Et comme les Anglais sont des gens un peu pragmatiques, c'est des épiciers, c'est des marchands. Ils se disent, au bout de 100 ans de guerre de religion, qu'on va cesser de s'engueuler pour quelque chose que, de toute façon, on ne comprendra pas qui est Dieu, et qu'on va se remettre à parler de choses sérieuses. Donc, ils décident de créer un endroit, qui va être la franc-maçonnerie, où on va parler de tout, sauf de la religion, puisque c'est le sujet de... Voilà. Et avec ce projet qui est issu de ce qu'on appelle l'esprit des lumières, c'est-à-dire l'idée que l'homme tout seul peut savoir à peu près ce qu'il a à faire sur Terre, ce qu'il a à penser de lui, des autres, et de son rapport au cosmos, à la vie et à la mort. D'où le projet d'amélioration de l'homme et de la société. Et ils le font discrètement, parce que ça n'est pas sur la place publique qu'on peut réfléchir. Pour réfléchir, il faut se mettre un petit peu à l'écart. Donc, ils se mettent à l'écart. Enfin, ils se mettent à l'écart, ils se mettent au secret, quand même. Parce que ça, ça fait fantasmé. On se dit, pourquoi ? Au secret, non. À réellement en parler, non. Il y a des périodes dans l'histoire de la franc-maçonnerie, où la franc-maçonnerie n'a pas du tout été secrète. Notamment en France, à l'avènement de la Troisième République. À l'avènement de la Troisième République et tout le temps de la Troisième République, la franc-maçonnerie faisait des réunions publiques sous les proyaux d'école. Et à l'heure actuelle, encore dans le monde, aux États-Unis, par exemple, la franc-maçonnerie est tout à fait présente dans tout l'espace public. Il y a des enterrements franc-maçons, des cérémonies franc-maçonnes publiques. Voilà. Non, par contre, le secret, en France, le secret, il est réel depuis 1940. Parce que... Ça va encore être la faute du maréchal. Exactement. Tu as l'air qu'on va encore critiquer les nazis. Exactement. C'est un peu de la faute au maréchal si, depuis 1940, la franc-maçonnerie en France a été plus que discrète. Je voudrais quand même rappeler que les premiers décrets avant d'être antisémites sont des décrets de l'État français, sont la dissolution des sociétés secrètes et la poursuite de tous les francs-maçons fonctionnaires. Voilà. Qu'on pouvait mettre en prison. Qu'on a mis en prison et qu'on a déporté. Parce qu'il faut le dire, la République, en France, j'ose le dire, et tu parlais de ma fierté d'être franc-maçon, je n'ai pas particulièrement la fierté d'être franc-maçon, mais je ne nie pas mon appartenance et je la revendique même plutôt parce que je suis plutôt content d'appartenir à une société qui a à peu près créé toutes les lois qui sont le fondement même de la République. Et on dit souvent que la Troisième République a été franc-maçonne, c'est exact, et je crois que tout français devrait le savoir. Il y a un auteur qui est un de mes amis qui s'appelle Laurent Kupferman qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle ce que la France doit aux francs-maçons. Eh bien, la France doit beaucoup aux francs-maçons. Voilà une bonne nouvelle. Il y a une ambiance dans cette émission. Et en plus, on rigole dans les loges. Le côté secret de la franc-maçonnerie, en plus, c'est marrant, ça permet à plein de journaux, plein de magazines de faire des numéros spéciaux environ tous les trois mois en disant la franc-maçonnerie, ce qu'on ne vous a jamais révélé et qu'on ne vous révélera pas dans ce numéro d'ailleurs puisque comme on va en faire un autre dans trois mois, on ne va pas tout dire dans celui-là. Donc, c'est surtout ça. Mais pourquoi aujourd'hui, les francs-maçons, peut-être, n'essayent pas d'avoir un peu plus d'ouverture, d'être un peu plus en public ? Pourquoi toujours cette nécessité de faire ça un peu dans son coin et de ne pas en parler sur la place publique ? Oui, par exemple, à Clermont, il y a l'église de Scientologie. Bon, alors, il y a la place à côté. Je crois qu'il y a un truc à louer juste à côté. Mais à Clermont, il y a aussi des francs-maçons à Clermont et en Auvergne. Il y a même une loge qui s'appelle Les Enfants de Gergovie à Clermont. Non, pour répondre à Philippe, la franc-maçonnerie, ces travaux de réflexion, elle les fait en secret, c'est-à-dire en loge. Mais depuis toujours, la franc-maçonnerie s'exprime dans le débat public. Elle le fait à travers des conférences. Je vais citer un exemple qui a lieu en ce moment, justement, parce qu'il se trouve qu'il y a une montée en France de l'anti-maçonnisme, une montée importante. Je ne veux pas revenir à quelques années d'avant la précédente guerre. C'est inquiétant. Les médias nationaux n'en parlent pas. Je vous le dis ici. Il y a quatre temples maçonniques qui ont flambé cet été. Un barbecue un peu spécial. Et ça correspondrait à la montée des extrémismes, alors ? Oui. C'est directement lié. Quand on dit les années 30, on dit un peu les années 30 ? Oui. Ce qui est en train de se passer depuis une dizaine d'années, c'est que ceux qui refusent, justement, la liberté de pensée, la démocratie, la République, et ils sont nombreux, semble-t-il, pendant une trentaine d'années, entre les années 45 et les années 75, ils se taisaient. Depuis les années 75, ils reprennent de la voix. La communication étant ce qu'elle est, ils ont des moyens. Ils ont investi beaucoup Internet. C'est pour ça que je parlais des Illuminati, parce que vous mettez Illuminati sur Internet, vous avez 150 000 occurrences qui sortent et qui sont reliées aux francs-maçons. Mais depuis quelques mois en France, au-delà du discours véhément, ils passent aux actes. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle une désobéillance maçonnique a décidé de porter le débat dans le public en faisant une tournée de conférences sur l'anti-maçonnisme avec des grands témoins. Parce que s'il y a une réalité de la maçonnerie dans le monde, et c'est pour ça que c'est un indicateur de démocratie, il n'y a pas de pays dictatoriaux au monde où existe la franc-maçonnerie. Tous les pays où il y a des dictatures, qu'elles soient de droite, de gauche, de ce qu'on veut, religieuses ou pas, la franc-maçonnerie est interdite. Donc, s'attaquer à la franc-maçonnerie, c'est vraiment un indicateur de la montée en puissance de ceux qui sont contre la démocratie et la république. Et ça vient d'où le nom franc-maçon ? Voilà, parce que ça, c'est des trucs, on a quand même un public rural, et moi aussi, et donc, c'est quand même intéressant d'avoir les racines... Il faudrait changer de nom, comme l'UMP. L'union pour mon pognon. Alors, les racines historiques du mot franc-maçon. Qu'est-ce que ça a à voir avec les portugais, par exemple ? Je ne sais pas. Est-ce que ça a un truc à un rapport ? Ça a à voir, en tout cas, avec les tailleurs de pierre maçons portugais. D'accord. Tu vois, comme quoi ? Ça vient d'où ? L'origine, il y en a deux qui se rejoignent. Les maçons sont issus des francs-maçons opératifs du Haut Moyen-Âge, qui étaient les maçons de pierre franche. Et les maçons de pierre franche, la pierre franche, ça n'est pas la roche volcanique au vergnat, ça n'est pas non plus le granit, c'est le calcaire, c'est la pierre qui se taille facilement. dite pierre franche, c'est la première origine. La seconde, c'est que dans tous ces travaux du Haut Moyen-Âge, ou dans une société féodale où tout le monde devait la taille au Seigneur, seul le clergé pouvait affranchir des compagnons, des compagnons et tous ces grands travaux de construction des cathédrales ont été faits par des maçons qui étaient donc affranchis, donc francs, affranchis par le clergé qui leur permettait ainsi d'aller de grands chantiers de cathédrales en notre grand chantier de cathédrales sans avoir à payer l'impôt. C'est l'origine opérative de la franc-maçonnerie. Voilà, sur France Culture, on est bien sûr à du Arverbe, on apprend beaucoup de choses. Au départ, le franc-maçon, c'est un mec qui essaye d'escroquer le fisc. Non, non, il avait l'autorisation. Oui, mais bien sûr l'autorisation, mais il suffit de faire le... Non, c'est un travailleur intermittent qui va de chantier en chantier. Je comprends mieux. C'était très intéressant d'avoir répondu. Là, on a appris beaucoup de choses. Mais si je dis que c'est intéressant, on se fait chier. On a parlé un petit peu du côté secret tout à l'heure en disant on réfléchit mieux finalement à l'ombre en étant un peu plus tranquillement que sur une place publique qui peut peut-être être perturbée par des interférences. Il y a là aussi la montée d'un certain anti-maçonnisme. Mais tout à l'heure, vous disiez la franc-maçonnerie a été extrêmement riche, extrêmement dense, extrêmement intéressante sous la Troisième République. Elle a apporté beaucoup. Vous citiez un livre. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, la franc-maçonnerie, elle continue à être un vrai lieu de vraies réflexions ? Est-ce qu'elle continue à alimenter des débats, à nourrir des choses ou est-ce qu'elle est un peu en perte de vitesse ? Parce que vu totalement de l'extérieur, on se dit ça continue à être cette espèce de truc un peu obscur, un peu lointain. On ne sait jamais qui c'est. À quoi ils servent aujourd'hui ? Avec des questions que je peux avoir aussi. Comme ça, Jacques, ça te fera une réponse globale. Il y a aussi le fait que ce côté obscur, on se dit mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Il paraît qu'ils ont des uniformes, ils se déguisent, ils allument des bougies, c'est dans le noir. Oui, c'est vrai. Alors, il faut être initié, c'est des trucs un peu bizarres. Alors, ça quand même, est-ce que ce n'est pas démodé quand même ou est-ce qu'il faut maintenir ça ? Oui, c'est ça. Je n'ai rien à rajouter. C'est loin d'être démodé parce que, en fait, c'est la vie qui est initiatique. quelle que soit la tribu dans laquelle on est, la vie humaine est faite d'initiation successive. Quand on est adolescent, on sort de sa famille et on adhère à une tribu. Et, comme on est un peu con quand on est adolescent, en tout cas, comme on est un peu primaire, on a besoin que cette tribu ait des signes distinctifs très apparents. En général, c'est le vêtement, c'est les tatouages, c'est ce que vous voulez, peu importe. Ou, en tout cas, ça dépend de la tribu à laquelle on veut appartenir. On pourrait penser que c'est le fait des ados, mais pas du tout. C'est le fait de tout le monde. Tout le monde appartient à une tribu. Il y a ceux qui ont leurs 4 pièces cuisine à Cournon et leurs 2 pièces cuisine à Palavas-les-Flots avec une BMW. Il y a ceux qui ont leurs 4-4 et leurs bateaux comme Schrad. Voilà, il y a ceux qui ont leurs 4-4 et leurs bateaux. J'ai un 6-6. Ce sont des signes d'appartenance à des tribus. Donc, nous appartenons tous à des tribus avec des signes apparents. Eh bien, les francs-maçons, eux aussi, ils appartiennent à une tribu. Ça n'évolue pas quand même. Pourquoi ça évoluerait ? Les signes distinctifs d'une tribu sont toujours les mêmes. Le but, c'est donc de rester aussi con qu'à l'adolescence ? Non. Non, mais c'est une question. Non, Charb. Tu vois, tu es passé toi-même de je ne sais quoi à l'adolescence au 4-4. Au 6-6. C'est un 6-6. Tu le disais... C'est des PD quand il est 4-4. Tu le disais tout à l'heure, la différence entre les enfants et les adultes, c'est la taille des jouets. Oui, c'est vrai. Eh bien, les francs-maçons sont comme les autres humains. Eux aussi, ils ont des jouets. Ils ont des jouets. alors, comme leur mythologie, comme leur mythologie, c'est la construction. Alors, ils jouent avec des truelles, des règles. Mais c'est habillé comment ? Des règles. C'est habillé comment ? Eh bien, comme quand on travaille avec un tablier. C'est ça ? Non, mais c'est pas, moi je connais pas. Donc, ils ont un tablier pour travailler. Un tablier, d'accord. Et puis... Une truelle ? Une truelle. D'accord. Voilà. Et quelques instruments. Et quelques instruments. Mais ils n'écrivent pas. Ah, d'accord. Ils n'écrivent pas. Les francs-maçons ne savent ni lire ni écrire. Et tu as dit sur un demi-flic, ça ne sait ni lire. Bon, c'est pas grave. Philippe, ta question, t'as eu la réponse ? À moitié. Donc, c'est un lieu de débat, je l'entends comme ça, enfin, je le comprends comme ça. Mais je reviens à une partie de ma question qui était, est-ce qu'aujourd'hui, en 2014, la franc-maçonnerie est toujours aussi riche, dense, intéressante ? Et est-ce qu'elle propose autant de choses comme elle l'a fait sous la Troisième République ? Est-ce qu'elle est encore réellement vivante ? Est-ce qu'elle apporte quelque chose ? Bon, on est écouté par combien d'auditeurs ? Quatre ! Ils sont là, ils sont là. Une douzaine, une bonne douzaine. Comme je ne suis pas le porte-parole officiel de la franc-maçonnerie française et qu'on ne va pas parler que de ça, je dirais que la franc-maçonnerie française a perdu certainement un peu de sa capacité à l'utopie. L'utopie, c'est le moteur de l'histoire. Donc, les francs-maçons rêvent à une société qui serait meilleure puisqu'après tout, leur but, c'est d'améliorer l'homme et la société. Il se trouve qu'ils rêvent sans doute de moins en moins et qu'il serait bien qu'ils se mettent à rêver de nouveau pour essayer de contribuer à construire une société plus solidaire et plus fraternelle. Mais pour être complet, je dirais que sociologiquement, les francs-maçons, c'est un peu les bourgeois de Jacques Brel. C'est un peu... Très mauvais chanteur. Il n'aime pas Jacques Brel. Oui, mais sociologiquement, excellente chanson parce que tout le monde, quand on est épicier, on se rêve grand explorateur. Non, directeur d'Auchon. C'est pareil. C'est un peu pareil. Quand on est pharmacien, donc comme dans les bourgeois de Jacques Brel, on rêve de... On se prend pour Casanova. Quand on est notaire, on se prend pour Voltaire. Donc, c'est vrai que sociologiquement, la franc-maçonnerie est le fait de la petite et moyenne bourgeoisie française et qu'elle rêve de moins en moins. Et donc, du coup, elle produit moins d'idées nourrissantes. Elle a eu tendance à produire ces 40 dernières années de moins en moins d'idées. Mais pour être complet dans ma réponse, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la Troisième République en disant que toutes les lois de... toutes les grandes lois de la République étaient issues de la réflexion des francs-maçons, c'est quand même des gens qui, entre 1870 et 1914, étaient à peu près en avance par rapport à leur réflexion sur ce que devrait être la société, une société meilleure. Ils étaient en avance de 30 à 40 ans. et le fameux travail, je vais employer un mot du marketing et de la communication pour ne pas parler de réseautage, mais on peut en parler aussi, le fameux travail de lobbying qu'ils faisaient et qu'ils font encore, c'est d'apporter cette réflexion pour la traduire dans la loi et ça prend parfois 20 ans. Je vais vous citer un exemple dont on vient de fêter l'anniversaire. Une des dernières grandes lois dont on peut dire qu'elle est réellement issue de la réflexion maçonnique, c'est la loi sur l'IVG. l'IVG n'a pu être votée que parce que la fraternelle des francs-maçons parlementaires, qu'ils soient de droite ou de gauche, l'ont fait voter. Sinon, jamais Mme Veil aurait eu la majorité au Parlement. Et il se trouve que l'interruption volontaire de grossesse, qui a été votée en 1974, était aux questions et à l'étude des loges du Grand Orient de France 20 ans avant. Alors c'est le cas aussi peut-être pour la fin de vie, ce qu'on appelle d'un mot un peu rapide l'euthanasie. Ça finit mal. Ça finit mal. Mais ça aussi, ça fait partie des idées un peu... Quand vous contribuez aux réflexions du monde politique, c'est plus de ce niveau-là. C'est les idées que les trucs dont on nous reballe les oreilles, la dette, le déficit, etc. Puisqu'on parle de l'euthanasie, c'est effectivement un homme politique franc-maçon qui en a fait le combat de sa vie. Il est mort il y a peu. Il s'appelait Henri Caillavé, homme politique à la très longue carrière puisqu'il a commencé sa politique, sa carrière sous la Troisième République justement. Et ça a été le droit à mourir dans la dignité, a été le combat qu'avec beaucoup de francs-maçons il a mené toute sa vie. Et ça reste un combat à mener d'ailleurs. Alors donc, on pourrait donc savoir c'est quoi qui va se passer dans 20 ans ? Attends qu'on profite de dire qu'on a un peu... Non mais il y a peut-être des pistes de réflexion. On a un peu une voyante ici quand même, c'est une chance. C'est rare qu'on ait une voyante. Il y a sûrement des pistes de réflexion. Oui, parce que c'est une voyante comme c'est une voyante qui fait... Je vais vous donner une piste de réflexion parce que tu rigoles mais... Mais jamais. Ne rigolons pas. Sauf quand je suis payé. Et là c'est grave. Ça fait une quinzaine d'années que la franc-maçonnerie a mené une réflexion sur ce que l'on appelle le revenu d'existence. Nous sommes dans un pays, la France, où après tout, on pourrait tout au long de sa vie toucher à peu près la richesse produite par le pays pourrait donner à peu près à chacun à peu près le SMIG. Ça fait 15 ans que la franc-maçonnerie apporte cette idée. Faudrez-vous dépêcher parce que j'ai des problèmes d'argent en ce moment. C'est pas mal je trouve comme idée. Je connais un paquet de fainéants dans la salle qui seraient d'accord. Voilà, c'est une des idées qui est portée par la maçonnerie. C'est une autre vision de la société. Mais vous m'avez fait venir pour vous parler uniquement de la franc-maçonnerie. Non, mais ça c'est... On en profite. C'est le chef. On en tient un, on en profite puisque c'est tellement mystérieux et je sais que toi tu n'hésites pas à ouvrir un peu les portes. Et puis une petite différence parce qu'on a parlé de secret. On sait qu'on en a reçu d'autres dans cette émission. On sait qu'ils appartiennent à la franc-maçonnerie. On sait que c'est même pas la peine de leur poser la question puisque si en début d'émission on dit M. X, vous êtes franc-maçon, la réponse est non, pas du tout. Vous êtes mal informé. Ils sont plus maçons que francs. Voilà. Donc voilà, c'est toujours intéressant. C'est François Fillon qui disait de Xavier Bertrand dont il paraît qu'il est franc-maçon. François Fillon disait « Maçon, je l'avais entendu dire mais franc, ça m'étonnerait. » Alors moi, j'ai une transition. Si vous voulez parler d'autre chose, c'est la question « Comment en sortir ? » C'est le chef qui l'a écrit. Comment en sortir ? Comment y entrer ? Comment en sortir ? Est-ce qu'il faut faire une demande par Internet ? C'est beaucoup plus facile d'en sortir que d'y rentrer. Il suffit de rater trois réunions comme dans les associations. C'est la différence avec les sectes. Les sectes, c'est très facile d'y entrer et très difficile d'en sortir. La franc-maçonnerie, c'est une preuve que ce n'est pas une secte. Eh oui, c'est une des preuves que ce n'est pas une secte. Oui, il n'y a rien de plus facile que de sortir de la franc-maçonnerie. Il suffit de ne plus aller aux réunions. Et de ne plus payer sa cotisation. Par contre, y rentrer, c'est un peu plus difficile. Cooptation, donc un jour, quelqu'un vient vous voir ? Non, pas forcément cooptation. Il y a de plus en plus de gens qui rentrent simplement en franc-maçonnerie parce que la franc-maçonnerie, elle a beau être née au 18e siècle, elle a quand même accédé à quelques outils de la modernité. Donc, si vous faites un mail au Grand Orient de France en disant je veux devenir franc-maçon, ou à toute autre obédience, d'ailleurs, vous aurez une réponse avec le processus. À suivre. Effectivement. Moi, je vais parler d'autre chose. Je vais voir le tablier d'abord. Chef, comme vous le dites, parlons d'autre chose. Souviens assez souvent leur tourne. J'ai fait un petit calcul. Je crois qu'il y a environ 150 000 francs-maçons en France. C'est ça, à peu près ? Oui. 65 millions de Français, donc ça fait 0,2%. Et aujourd'hui, 32% des Français ont une page Facebook. C'est un échec total pour la franc-maçonnerie en tant que club de réflexion. Pourquoi Facebook est un club de réflexion ? Ça me paraît évident. Je n'avais pas encore remarqué. Jacques Vialbessé est sur Facebook. Oui, tout à fait. Il y est même deux fois. Il y est même deux fois. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Donc, alors, l'Auvergne, depuis que tu étais parti il y a 50 ans, 44, tu l'as vu changer, tu l'as vu évoluer ou tu t'en foutais complètement et disais maintenant, c'est fini ? Ça, c'est une question. La deuxième, c'est pourquoi revenir et habiter à Châtel-Guyon, franchement. D'abord, l'Auvergne ne change pas. L'Auvergne est éternelle. Oui, mais le prix des allumettes... Elle est telle qu'en elle-même, enfin, l'éternité la change. Oui. Comment tu la voyais ? Tu revenais presque jamais ? Tu devais souffrir aussi, quand même. Non, je ne suis pratiquement jamais revenu en Auvergne ou assez peu, sinon, pour les Noëls. Vous rejetez du Saint-Nectaire ? Non, on me le livrait parce que le Saint-Nectaire chez les fromagers à Paris, il n'est pas très bon. L'Auvergne, l'Auvergne a beau être un grand plateau de fromage, elle n'exporte pas ses fromages. Elle les garde pour... Elle a raison. Le Saint-Nectaire à Paris est vraiment dégueulasse. C'est bien fait pour votre gueule, tu n'as qu'à habiter ailleurs. Disons-le. Bon alors, nous en reprenons. L'Auvergne, tu n'en es pas préoccupé ? Est-ce que tu as su qu'on a refusé le TGV qu'on a gagné ? Oui. Tu l'as su, ça. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que je vais à Paris tous les 15 jours depuis que je me suis rapatrié à Châtel-Guillon. Pourquoi Châtel-Guillon ? Le hasard malheureux. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que ce qu'on y soigne en plus à Châtel-Guillon... Non, je n'ai pas... Il y a le musée de la constipation par exemple ? Voilà, c'est à peu près la... C'est inauguré par Giscard et Kim Jong-un. Mais on est en train de refaire le théâtre à Châtel-Guillon. Qui va ouvrir le 1er avril, m'a tourné. Non, ce n'est pas vrai. On va donner cette date-là officiellement. Et encore avec un expatrié, Jacques Maillot à la tête. Avec Jacques Maillot comme parrain. Non, nous n'irons pas jusqu'à dire à la tête... Parisiens. Alors, donc tu disais je vais à Paris tous les 15 jours, je prends le train. Oui, bien sûr que je prends le train. Un merveilleux train. Ce n'est pas une Micheline mais bon, presque. Il faudrait que ça en soit une. Il faudrait que ça en soit une. Oui, on est d'accord. Exactement. Et la gare de Bercy, c'est mieux que la gare de Lyon. On est d'accord. Mais on a une gare dédiée. Oui, pour nous. Pour nous ? Uniquement pour nous. Tu pourrais s'appeler Gardeau Clairement ou Gardeauvergne. Sur l'Aoua B, tu as les vaches et sur l'Aoua A, tu as les Auvergnats. Oui. Mais entièrement dédié à l'Auvergne. Il faudrait plutôt qu'on l'appelle Gardeau Clairement. Il faudrait. Les autres, ils ont Gardeau-Lyon pour qu'on n'aurait pas les Gardeau Clairement. Il faudrait. C'est quoi cette histoire-là ? Mais l'air Auvergnats arrive jusqu'à Bercy. Par contre, quand tu sors du train corail, tu as la chape de plomb de la pollution parisienne que je n'ai pas sentie pendant 45 ans qui me tombe là au bout du quai. Alors, de revenir après avoir vécu avec des gens branchés puisque tu es éditeur, tu es romancier, tu es poète. C'est un poète vivant, un vrai poète vivant et c'est rare quand même. Et pas trop contemporain. Moi, j'ai lu ce qu'il écrit. Et en plus, il écrit de très belles choses. C'est pas trop trop contemporain. Mais Jean-Pierre Simeon est vivant. Jean-Pierre Simeon. Oui, mon ami Jean-Pierre Simeon est vivant. Lui non plus, il ne vient pas souvent en Overs. Il vient mais se cache. Mais tu n'as pas vu d'arriver comme ça dans un pays qui a 40 ans de retard par rapport à ce que tu as dit ? Ah non, non. Il n'a pas 40 ans de retard. Il a 40 ans d'avance. Non, 100 ans. Allez, allez. On ne va pas pinailler. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a 40 ans d'avance. Non, je l'ai dit. L'Auvergne est éternel. Et ce qui me frappe, c'est que son caractère ne change pas. Bougon, ronchon. Tout à fait. Pas souriant. Les vagues d'immigration successives sont complètement intégrées. On est la seule région de France qui est capable d'intégrer à peu près n'importe quoi. Ou plus exactement, tous les montagnards du monde peuvent devenir Auvergneurs. On a intégré des limougeaux, des lausériens. Alors, tu parles, on peut intégrer n'importe quoi. Non, on peut même intégrer des slovènes, des portugais. Ça craint ça. C'est pas facile. Mais ça doit être terrible parce que déjà que l'Auvergne est 40 ans. Les colonnais, uniquement ceux qui sont originaires des tartasses. Oui. Et qui jouent bien au foot. Comme déjà, bon, t'arrives dans un bled il y a 40 ans de retard et toi qui es franc-maçon donc à 20 ans d'avance, ça te fait 60. Ça va être terrible. Non, mais comme tout franc-maçon qui a accédé à un certain degré, je suis en face de devenir immortel. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Ça tue. Bon. Il y a juste une différence de costume en fait. Voilà. Oui, parce que je crois que c'est un très grand chef de la franc-maçonnerie. On n'en parle pas. Je rappelle qu'on est bien sur Radio Arvergne. C'est bien mieux qu'ailleurs. Et notre invité d'aujourd'hui c'est Jacques Vialbessé, romancier, poète et... Une petite information venue d'ailleurs. Auvergne, rapatrié. Avant de reparler de l'Auvergne. Bien sûr. Et de l'actualité. Ah bah si t'as des infos, faut en donner. Non, j'ai vu ça aussi ce matin en faisant quelques recherches. Ali Aqsa, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce type-là. C'est le type qui a tiré sur le pape il y a une trentaine d'années. C'était Jean-Paul II à l'époque. L'autre pape. Celui qui n'était pas mort. Il a fait ses environ 25 ans de prison. Il est sorti de prison il n'y a pas très longtemps. Et il vient de demander très officiellement il y a quelques jours à rencontrer le nouveau pape. Le deuxième pape. L'actuel pape. François, dis non. Voilà. Moi, c'était juste ça que je voulais dire. Et je voudrais dire à ceux qui sont en train de rater le match de rugby que pour le moment le Racine Club de Toulon gagne 84 à 6. C'est très bien. Le test. Est-ce qu'on peut parler de Châtel-Guillon ? Moi, j'aime bien Châtel-Guillon. Alors, Châtel-Guillon et son musée de la constipation. C'est une ville absolument fascinante. Je voudrais rappeler que c'est une ville où Guy de Maupassant venait faire des enfants. C'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si vous avez un projet de Jean-Marc. Mais ça n'est pas là qu'il est devenu fou. C'est vrai. C'est après qu'il est devenu fou. Je crois qu'il s'amusait beaucoup, beaucoup à Châtel-Guillon. Ah ouais, c'était la teuf à l'époque. Si l'on en juge par la lecture de Mont-Auriole, puisque c'est le roman qu'il a pour partie écrit à Châtel et qui raconte la vie d'une ville d'eau du 19e siècle. Il a des descendants officiels à Châtel-Guillon. Ça, je ne sais pas. Il y a des gens qui savent qu'ils sont les petits-enfants ou à rien des petits-enfants de Guy de Maupassant. Maupassant se met à tout vent. Et pour le maire de Châtel-Guillon, donc, il va inaugurer son nouveau théâtre. Je voudrais rappeler une coutume culturelle qui a eu lieu à Châtel-Guillon deux années de suite. C'était dans les années 1885-86. Il y avait un marahadja qui venait à Châtel-Guillon faire la cure. Il venait tout l'été, en gros, de juin à septembre. Et il emmenait toute sa suite avec lui, donc plusieurs centaines de personnes. Et il faisait venir des éléphants. Et donc, il y a des éléphants qui se baladaient dans les rues de... Le long de l'avenue Baraduc. L'avenue Baraduc. Ne dis pas les rues parce qu'il n'y a qu'une seule rue à Châtel-Guillon. La grande rue de Châtel qui ne s'appelait pas Baraduc, d'ailleurs, je crois, à l'époque, puisque M. Baraduc devait toujours être de ce monde. Donc, voilà, une suggestion culturelle pour M. le maire de Châtel-Guillon faire revenir des marahadjas avec des éléphants. Les employés municipaux font un peu la gueule parce que je leur en ai parlé. Ramasser les crottes d'éléphants au milieu de la rue, ça les embête un peu. Mais ça serait rigolo d'avoir des éléphants à Châtel. Autant où la gare existait encore, il y avait le train des cocus qui arrivaient, les gars qui arrivaient de vendredi soir pendant que leur femme était en cure. Mais c'était un truc très vrai. Le train des cocus, ça n'a rien à voir avec les éléphants. Non, rien à voir. C'est Châtel-Guillon. Non, parce que je croyais que c'était une transition... Problème de trompe. Non, mais on pourrait peut-être demander à la SNCF de remettre, c'est quoi, le train des cocus. Alors Jacques Vialbessé n'a pas de voiture, n'a pas de permis. Tu ne veux pas toucher ce genre d'engin. Non, tu prends souvent le train. Je prends le train. Mais à Paris, il n'y a pas besoin d'avoir une voiture. Au contraire, c'est nul. Tout à fait. Je suis un piéton de Paris. Ah oui. Surtout quand on a habité le 5e et le 6e. Parce que finalement, Paris, ça tient dans le 5e et le 6e. Le reste, c'est déjà... Oui. C'est déjà la périphérie. Tu dis 5e et 6e, tu parles des étages parce que nous, on ne sait pas comment ça marche. Non, je ne parle pas des marches, je parle des arrondissements. Ah, des arrondissements. C'est la rive gauche, ça ? Bien sûr. Non, je tente. Bien sûr. La rive droite, ça n'est pas Paris. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de rive droite. La rive droite, c'est un endroit qui a été occupé à la fin de... C'était une plaine qui a été envahie par des gens style Haussmann, style Perrer, style, tu vois. Ceux qui veulent un monde lavable à la serpillère. Exactement. Alors, les gens cultivés auront noté la référence discrète mais efficace de Jacques Galbessé à son poète préféré, Aragon, avec le piéton de Paris. Ah oui. Voilà, c'est ça. Donc, tu écris des poèmes toi-même où il y a du Aragon un peu dedans, on peut le dire. Et tu es un grand amoureux de Jean Ferrat. Oui, parce que c'est Jean Ferrat qui a fait connaître Aragon au grand public. Tout le monde a dû chanter que serais-je sans toi. Non, je crois que c'est plus Jean Ferrat qui a fait connaître Aragon au grand public que l'inverse. Aragon, à la fin des années 50, était le poète officiel du Parti communiste. Ce n'est pas ce qu'il a fait de mieux parce que pour ceux qui ont lu l'Aude à Staline, c'est à peu près équivalent au verre de Paul Deroulede. Donc, c'est le pire. Gilbert Montagné qui avait à peu près pareil. Voilà, c'est à peu près du niveau de Gilbert Montagné. J'aime beaucoup. On ne peut pas se moquer des handicapés non plus. Mais, c'est aussi donc le pire et le meilleur poète du XXe siècle français. Et puis, engagé, journaliste, enfin, il a eu une vie extraordinaire. Je dis ça parce que... Il a eu plusieurs vies, oui. Il y a une biographie très intéressante que c'est en train de dire. Il y a une biographie qui est la plus... Signée Pierre Juquin et qui est merveilleuse. qui est la plus intéressante de la biographie. Pierre Juquin et son nègre. Sous les toiles de Giono, c'est ton dernier recueil de poèmes, celui-ci. Alors, Giono, nous ici, on ne connaissait pas. Philippe a fait quelques recherches. Robert Giono ? Il n'a pas gagné le Tour de France. Non, il n'a pas gagné le Tour de France. C'est un écrivain du sud-est. De Manosque. Manosque, Fort Calquier, voilà, tous ces coins-là. Et non, non, c'est un grand romancier. Comment ça s'appelle ? Les âmes fortes. Très, très, très grand romancier. Que ma joie demeure, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire de Giono et pourquoi ? Dis-nous un peu. Il faut tout lire. D'abord, Giono, on le présente souvent comme un auteur régionaliste. Un peu comme... Comme Jean-Franc. Comme... Non, je parlais d'écrivain. On le présente comme un auteur régionaliste. Ce n'est pas ça. C'est certainement un des quatre plus grands écrivains romanciers du 20e siècle. Parce que, comme tous les très grands écrivains... C'est qui les trois autres pour situer, pour voir ? Proust, Céline, Giono et... C'est qui le quatrième ? Ah, je ne sais pas, non, non, mais... Aragon. Aragon, d'accord. Aragon, qui est encore certainement plus grand romancier que poète. Non, comme tous les très grands écrivains, c'est quelqu'un qui, en parlant du particulier, c'est-à-dire d'un territoire qui est la Haute-Provence, a réussi à parler de l'universel. Parce que c'est en parlant du plus petit qu'on arrive à toucher, quand on est doué, tout le monde. Henri Pourrat, c'est pareil ? Henri Pourrat, il n'a pas eu de chance, Henri Pourrat. Henri Pourrat aurait pu être un très grand romancier. Gaspard Desmontagnes est un chef-d'oeuvre. Il n'a pas eu de bol. Il était catholique et vaguement pétainiste. Oui, un petit peu. Ce qui n'est pas pardonnable dans l'après-guerre. Mais le travail qu'a fait Henri Pourrat en réunissant le Trésor des Comptes, qui est un vrai travail d'ethnologue, puisqu'il a passé sa vie à se balader justement dans les montagnes du Livradois et du Faurès, à aller voir les vieilles et les vieux pour leur faire raconter les histoires. C'est un vrai travail d'ethnologue qu'il a fait. Et le Trésor des Comptes est absolument extraordinaire. D'ailleurs, Gaspard Desmontagnes, si vous le... quand on connaît l'oeuvre, c'est trois contes que l'on retrouve à peu près dans toute la France, qu'il a réunies. Et la sauce, c'est ce héros qui s'appelle Gaspard Desmontagnes, qui a une dimension quasi légendaire, parce que Gaspard Desmontagnes, c'est-il l'espiègle ? C'est ce héros issu du peuple qui... C'est presque Robin des Bois, parfois. Oui, qui a un côté Robin des Bois. C'est mon oncle Benjamin, pour ceux qui connaissent. Jacques Brel. Oui, encore Jacques Brel. Arrêtez avec Jacques Brel, c'est nul, c'est nul. Mais c'est ce héros du peuple qui fait la nique aux bourgeois. Tiens, ça m'a... Je viens de faire une association d'idées. En fait, il dit Géonot, c'est en parlant du plus petit qu'il arrive à parler universel, alors que le curé, c'est en parlant à tout le monde qu'il arrive à toucher le plus petit. C'était juste une association d'idées. Oui, oui. Je te la laisse, mais elle est bonne. Jean-Marc, parce que l'heure tourne vraiment cette fois. j'annonce que Wikipédia, vous connaissez tous Wikipédia, puisque comme moi, sûrement, vous l'utilisez tous les jours ou presque. Wikipédia est en train de lever des fonds pour lancer une filiale qui va s'appeler WikiCheese. Alors, cheese en anglais, ça veut dire fromage. Ça veut dire sourire. Et donc, ils veulent faire une encyclopédie mondiale des fromages. Alors, je n'arrive pas à décider si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Voilà. Donc, vous me direz après l'émission ce que vous en pensez, mais je voulais vous livrer cette information. Pour être précis, ils veulent qu'on fasse des photos de fromages. Oui, les photos. C'est pour payer le travail. L'encyclopédie mondiale des fromages, c'est pratiquement l'Auvergne. Au général, par l'Auvergne, il n'y a que 3-4 fromages dans le monde. C'est pour ça, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Est-ce qu'on ne risque pas d'en pâtir, d'être obligé de vendre du fromage, je ne sais pas, du Roquefort à des Américains, par exemple, enfin des trucs. Si ça se trouve, il y a des kangourous qui nous écoutent en Australie avec du fromage dans la poche ? C'est possible. C'est possible. Giono, alors, pardon, oui, alors Jacques, tu pourrais, tu es un poète vivant, on me dit, voilà, profitons-en. Moi, je vais vérifier. un petit poème, un petit truc, un extrait de, si tu préfères, un extrait de celui-ci sous l'étoile de Giono, en nous disant le contexte, tu as une belle voix, donc à la radio, ça va être super, et tes textes sont magnifiques. Par contre, il faut couper l'image. Oui, j'essaye, moi. On fait ce recueil, c'est pour donner envie, justement, de lire Giono, puisque c'est un exercice, d'écriture complètement délirant, qui consiste, puisque tu citais « Que ma joie demeure » tout à l'heure, « Que ma joie demeure », c'est un roman qui doit faire 280 pages, et moi, j'en ai fait un poème de 25 vers. Donc, en fait, tout l'enjeu de ce recueil, c'était de choisir, j'ai choisi 14 romans de Jean Giono, et j'ai ramené chacun de ces romans à un poème de 25 vers, et comme ça a eu une très, très grande importance dans ma vie, Jean Giono, en regard, j'ai écrit un autre poème qui est « Dans les marges ». Alors, puisque tu me le demandes, Jean-Marc, je vais lire le poème d'ouverture de ce recueil, et puisqu'on est, je crois, à la fin de l'émission. Déjà ? Encore dix minutes, quand même. Dix minutes ? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Je suis avec toi, âme sincère et cœur pur, égaré dans le dédale de ta forêt obscure, cherchant en aveugle la clairière de l'être. Je suis le compagnon qui a travaillé comme toi, à qui tu peux dire tes espoirs et désirs secrets. Je suis avec toi, quelles que soient tes erreurs. Je t'apporte les forêts, les mers, les montagnes. Dans tes yeux sont gravés tes rêves, ta nostalgie, toute l'innocence perdue depuis l'enfance, cette absence de pureté que tu ne vois plus. C'est ainsi que la mort arrive avant l'heure. Je suis ton compagnon en perpétuelle révolte et si la société a tué en toi cette faculté, je te dis que les prés fleuris t'appartiennent. Je suis avec toi partout où tu es esselé. Je t'attends aux estuaires de ta résignation. Tu imagines les routes du vent, les joies du monde, au nom de l'espoir, je t'offre amour et amitié pour soumettre ton désir au rythme du cosmos. Je suis avec le berger qui t'attend près de ta source. Merci beaucoup. La poésie, on la reçoit chacun à sa façon et on est bercé par les mots, on est bercé aussi, on est envahi par des images, on se projette un peu tous. C'est un joli moment. Merci Jacques. Tu es en train d'écrire, de finir un roman qui va apparaître en 2015 bientôt qui raconte un peu quoi. c'est un truc bizarre ? C'est un truc bizarre, ça s'appelle le testament de l'initié. Ça démarre au moment des croisades. C'est un trieur maçonnique. mes amis Jacques Raven et Eric Giacometti ont beaucoup de succès avec des trieurs maçonniques. Depuis le Davinci Code, ça se fait beaucoup, pas seulement en France, les trieurs ésotériques et maçonniques. Donc après la conjuration des vengeurs où j'assassinais tous les grands maîtres de toutes les obédiences de la franc-maçonnerie française parce qu'ils avaient trahi l'idéal. Oui, il y a une bande dessinée aussi. Il y a deux bandes dessinées chez Glénat. C'est donc la suite de la conjuration des vengeurs qui s'appelle le testament de l'initié. On va guetter ça. Ça ne se passe jamais en Auvergne toutes ces histoires de thrillers maçonniques avec des assassinats où il y a des branches qui viennent tout ce qu'il y a. Tu as tort, Philippe, le héros de la conjuration des vengeurs démarre son histoire dans un moulin vers Amber qui est compagnon papetier et ce moulin ressemble étrangement au moulin Richard Debas qui, comme vous le savez, est le plus vieux moulin en France où on a trouvé un filigrane. C'est le plus vieux filigrane trouvé sur un papier français datant de 1326 dont la marque est un cœur avec une folle avoine et le héros du roman La conjuration des vengeurs et aussi donc un compagnon papetier venant d'Ambert installé au bord de la Bièvre au XVIIIe siècle à Paris dont la marque est un cœur avec à l'intérieur un œil. Est-ce que c'est vrai qu'avec une voix comme ça et surtout la faculté je ne dis même pas d'écrire des poèmes mais d'en dire pour draguer quand même c'est génial ça marche à tous les coups le poème bien placé ouais ouais non mais c'est c'est vrai c'est vrai mais manque de peau j'écris depuis l'âge de 15 ans mais je ne publie que depuis 5 ans et c'est vrai que si j'avais su que ça marchait autant je m'y serais pris bien plus tôt pour draguer Jean-Marc il faut connaître quand même l'état du monde l'état de la France alors je me suis livré dans cette fin d'année une toute petite recherche je vais vous donner le top 10 des recherches sur internet en 2014 que les gens cherchent le plus possible le plus souvent dans les moteurs de recherche ça commence par la coupe du monde ce que les gens en 2014 ont cherché le plus sur les moteurs de recherche et la coupe du monde en 2 l'affaire Hollande-Gaillet-Trier-Weiler en 3 Michael Schumacher en 4 Plus belle la vie le feuilleton de France 3 en 5 le PSG en 6 Secret Story et puis après vous avez l'Olympique de Marseille Ebola et The Voice voilà ça ça vous donne le panorama réel de ce à quoi les gens s'intéressent aujourd'hui ça veut dire qu'on compte sur les francs-maçons pour nous rendre un peu plus intelligents que ça quand même nous faire réfléchir je rappelle que je dis souvent c'est que le mot le plus tapé sur Google en Auvergne c'est pas sexe c'est gratuit et des fois il y a les deux les deux ça peut être marqué les deux mais d'abord gratuit moi pour draguer il y avait j'ai souvent utilisé ça c'est pour ça que j'ai parlé c'était à Ragon justement et toujours tes yeux sont si profonds qu'en m'y penchant pour boire j'ai vu tous les soleils y venir se mirer et là c'est un peu du Francis Cabrel c'était pas du Jacques Brel c'est Francis Cabrel tu veux dire que t'as vu des mini-jupes remonter tout de suite mais oui à l'époque moi je les ai vu arriver à Clermont les mini-jupes il reste deux minutes on va dire au revoir avant qu'on oublie de dire au revoir à Jacques Vialbessé si vous allez sur internet vous le trouvez si vous allez sur Facebook est-ce qu'on peut lui demander dans quel bistrot il traîne à Châtel-Guyon si on a envie de boire un café dans quel alors il y en avait beaucoup des bistrots à Châtel mais il y en a de moins en moins il y a que trois bistrots à Châtel donc comme je suis un bon client je répartis ma clientèle le bar du casino non bizarrement je ne vais jamais le bar du casino est pas mal non parce qu'on ne rencontre que de très 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 vieilles personnes il y a des vieilles non c'est complètement faux j'ai plutôt tendance à vouloir compter des plus jeunes en plus il y a des grandes vitrines on peut se mettre au soleil quand il y en a oui donc dernière nouvelle des étoiles il n'y en a pas d'autres non c'est bon si vous vous coupez les cheveux gardez-les la marque suisse de montres de luxe c'est une marque qui s'appelle De Vite va commercialiser des montres 8000 euros pièce parce que dedans ils vont mettre un demi millimètre de cheveux de Napoléon donc voilà garder des bouts de cheveux ça peut peut-être servir un jour on sait jamais donc merci cher public comme d'habitude vous avez été adorable alors on vous souhaite une belle fin d'année et tout ça puis on se retrouvera début 2015 pour d'autres belles émissions foie gras dinde comme d'habitude essayez surtout de rien dépenser vous n'êtes pas obligés de faire la fête aimez-vous les uns les autres ça suffit et mangez merci à Jacques aimez-vous les uns sur les autres si vous ne pouvez pas faire autrement merci à Schras merci à Michel Gosselin et Brigitte et bravo pour Radio Arverne merci à Jeannette et à Florian à Brigitte et à Florian pour les images sur internet et puis à Eric et toute son équipe du Centre d'ailleurs le Centre d'ailleurs c'est sur internet aussi venez voir un petit peu comment on vit ici comment on sait vivre et comment on sait s'aimer aussi mourir euh non à bientôt à tous bonne fin d'année encore une fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501